Musique Je trouve qu'au niveau de la musicalité, il y a beaucoup plus de possibilités de jouer avec ce qu'on entend et interpréter, même au niveau du visage, des bras, interpréter la musique à sa façon. Alors moi, ce que j'aime dans le Zouk brésilien, c'est que ça a un feeling assez proche de la danse contemporaine et avec une connexion sensuelle et rythmée qui me donne l'impression de voler. Voilà, et c'était un moment de partage intense à chaque fois et j'adore ça. J'ai découvert le Zouk en Espagne, un festival avec Chandy Liberato et ça avait dans la même danse tout ce que j'aime dans toutes les autres danses. C'était plus lié, c'était magnifique, il y avait de la connexion, il y avait des touchés et on pouvait danser de plein de façons différentes et c'est tout ça que je suis mis au Zouk depuis cette date-là. Ce que j'aime le Zouk le plus, c'est le sentiment de la liberté que j'ai dans ma tête quand je l'ai dansée. Et je suis sûre que tout le monde qui veut apprendre cette belle danse est capable de le faire. Donc, pas d'excuses. Pour moi, quand je danse le Zouk, je me libère complètement. C'est la danse de l'âme comme on dit, que ce soit comme la cavalière, comme pour le cavalier. Je veux dire, c'est une danse où tu te laisses aller. Alors, ce que j'aime avec le Zouk, c'est que c'est une danse qui permet une liberté de création qui est juste immense et fabuleuse. On est connecté à son partenaire et on est dans une bulle finalement. La première fois que j'ai vu le Zouk, de l'extérieur, je n'avais pas forcément envie d'en faire mais dès que j'ai commencé à le danser, c'est incroyable ce qui se passe. Il y a une connexion unique avec le cavalier. J'ai commencé et les personnes qui font du Zouk, je ne sais pas si c'est un hasard ou quoi. C'est des superbes personnes, donc il y a une ambiance incroyable. J'ai beaucoup apprécié le style de la danse qui peut être très proche, très ouverte, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de style et puis la musique. Voilà, ça se danse sur pas mal de genres différents. Donc, j'ai très vite accroché et je le conseille à tout danseur confirmé ou débutant. Il ne faut pas hésiter. Je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle laisse une grande place à la liberté d'expression, une grande place à la créativité, ce qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres danses. Une danse très libre et très légère. Le Zouk m'a plu parce que j'ai trouvé ça très élégant. Quand je t'ai vu danser avec Sueva, ça m'a vraiment fait un coup au cœur. Et voilà, ce qui change, c'est que c'est plus dans le ressenti, dans le lâcher prise. On peut danser ça sur toutes les musiques, en s'adaptant justement au rythme. Mais voilà, moi ce que je voudrais, c'est se trouver un cavalier pour qui je puisse justement ressentir tout ça. Je me suis rencontré vraiment par hasard, par un ami. Je souhaitais pratiquer une danse, je ne connaissais pas. Quand il était question de commencer le cours, je suis allé voir sur Internet d'abord ce que c'était. J'étais très sceptique, je ne comprenais pas la connexion entre la musique et la danse. Je n'arrivais pas à voir du tout le lien. Et dès les premières minutes du zoo, quand j'ai commencé le cours, j'ai tout de suite compris, j'ai tout de suite adhéré. C'est effectivement une sorte de voyage. On décolle, on a un peu la tête dans les étoiles, tout en émant les pieds sur terre. Parce que je trouve que c'est une jolie danse. J'arrive bien à suivre le rythme. Je l'aime bien cette danse. J'aime le zouk parce que c'est différent des autres danses que je connais. Il y a moins de fasses codifiées, il y a plus de connexions et de ressentis. Et c'est ouvert à la créativité. On peut la danser sur plein de types. Mais pour moi, la musique où je préfère, c'est celle qui est un 8, on a l'impression qu'elle ne s'arrête jamais. Et du coup, on rentre vraiment dans une transe, dans un univers à part. Le dépassement des règles, en fait. On a des basiques, mais au-delà des basiques, on peut tout créer. On peut aller à l'infini. Et ça, c'est juste magique. Là, je fais qu'on peut danser sur plein de types de musiques. L'énergie qui n'est pas la même. Autant la salsa, ça peut être plutôt la joie de vivre, la bachata plus sensuelle. Et dans le zoo, il y a un peu tout ça. Donc, il y a la connexion, la joie de vivre, la sensualité. Alors, je n'ai pas assez d'expérience dans les autres danses. Par contre, ça me semble beaucoup plus ouvert. Sur les passes, sur le style, sur le changement de rythme. Et même la musique. La musique peut être très différente d'un morceau à un autre. On peut danser du zouk dessus. Donc, c'est ce qui me semblerait pour moi, en tout cas, il faut les différencier des autres danses. C'est qu'on est moins dans la dynamique, dans l'apprentissage des passes, même s'il y en a. Mais c'est plus dans le lâcher-prise, dans le laisser-faire. Moi, ça me rend heureuse. Parce que je trouve que pour moi, la salsa, c'est un peu trop rapide. Du coup, je n'arrive pas à bien suivre. Alors que les zouks, ça va moins vite. Et j'arrive mieux à le suivre. C'est que rien n'est similaire aux autres danses. Autant pour le style de mouvement, il y a des mouvements en trois dimensions. Il y a beaucoup d'utilisation du mouvement circulaire. Il y a aussi le style musical. On peut danser le zouks trésien sur pratiquement tous les styles de danse. Hip-hop, pop-music, R&B, sur du lyrique, sur tout. La seule limite, c'est vous. Et donc, du coup, il y a vraiment de quoi s'amuser. L'autre chose qui m'a tient beaucoup plus dans le zouk par rapport aux autres danses, c'est la vraie connexion. On prend vraiment le temps de se connecter à l'autre danseur avant de se lancer dans le mouvement. Bon, bien souvent, les autres danses, on enseigne les pas, les pas, les pas, les pas. Et dans le zouk brésilien, on apprend d'abord à se connecter à l'autre personne pour pouvoir mieux guider et avoir un meilleur feeling et pouvoir s'envoler sur la piste. Donc, si ça vous intéresse, à très bientôt pour les cours du zouk brésilien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada